Eh oui, peut-être que ça s'en vient plutôt qu'une normalisation des prix, mais quand même, il y a des épiceries qui réussissent déjà à vous offrir des meilleurs prix. Et l'une d'entre elles, c'est Escompte-Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu, sur la rive-sud de Montréal. Son propriétaire Yves Dubé est avec nous. Bienvenue à l'émission, M. Dubé. Bienvenue à partir. Vous m'avez l'air d'un homme heureux. Absolument. Heureux parce que vous allez offrir les services d'Escompte-Saint-Jean à plus de Québécois. Vous avez ouvert une nouvelle succursale à Sherbrooke. Vous débarquez à Montréal dans combien de temps? On va ouvrir fin octobre, début novembre. Fin octobre, début novembre. Oui. Parlez-nous du concept, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît Escompte-Saint-Jean, vous cassez les prix. Absolument. Escompte-Saint-Jean, ce n'est pas compliqué. On achète des surplus, des produits souvent qui sont discontinués des compagnies, la fameuse rédinflation. Oui. Une boîte de céréales à 600 grammes qui devient à 560 est discontinuée. On les achète. Défaut d'emballage, date de préemption proche. On peut offrir des produits frais spécialement. On peut offrir des produits à des bons prix pour ces raisons-là. Et quand on dit bon prix, pour donner une idée aux gens, cette semaine, le meilleur spécial à l'épicerie? Cette semaine, on a du fromage alloumi à 2 pour 5 $. Oui. Qui se vend en moyenne, je vais être gentil, 5,5 et 50. Vous cassez les prix, vous réussissez à offrir du 50, du 60 %. Parfois plus. Et parfois plus. Vous avez vu la demande exploser depuis un an. C'est incroyable. C'est incroyable. On a ouvert, ça fait presque deux semaines à Sherbrooke. Oui. C'est la continuité de Saint-Jean. Puis là, on s'enligne pour Montréal. Je ne vois pas comment ça peut arrêter. À Sherbrooke, quand vous avez ouvert, ça ressemblait à quoi? Des fils d'attente? Oui. Oui. On a eu, en trois jours, on a eu comme 4 000, 4 500 personnes en trois jours. Trois jours. Vous connaissez ça, la négociation. Puis tu sais, on voit que le gouvernement fédéral veut forcer les grandes bannières. Puis les grandes bannières, vous n'aiment pas bien, bien. Mais ils veulent forcer les grandes bannières à réduire les prix. Vous êtes un expert des bas prix. Comment vous pourrez s'y prendre pour faire baisser la température dans les grandes chaînes, entre autres? Il y a des choses, là, c'est plate que je vais dire. Ça prendrait de la bonne volonté. Ça prendrait de la bonne volonté. De la part de qui? Peut-être des fabricants, puis peut-être des distributeurs, des bannières, de tout le monde en général. Parce que, M. Dubé, tout le monde dit, moi, je ne fais pas beaucoup d'argent. Les fabricants disent, nos marges sont serrées, on ne fait pas plus d'argent. Les épiciers disent, nos marges n'ont pas augmenté. Alors, si les gens ont de la bonne volonté, comment ils peuvent mettre cette bonne volonté-là à exécution? Mon Dieu Seigneur, moi, j'en ai de la bonne volonté. Ça fait que je prêche pour ma paroisse. Moi, je suis capable d'offrir des bons prix. Puis, je les offre, les bons prix. Je ne peux pas parler... Parce que vous faites moins de marge? Honnêtement, pas nécessairement. Pas nécessairement? Pas nécessairement. Il y a des choses, oui. Il y a beaucoup de choses que je fais à moins de marge. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des marges que j'ai absorbées. Ça, aucun problème avec ça. Mais il y a beaucoup de produits qu'on fait quand même des bonnes marges. On fait quand même des bonnes marges. Puis, malgré tout, moi, j'ai un barème. Je me dis, OK, j'ai payé ça, il faut que je vende ça. Parce que j'ai ça à payer. Il faut qu'il reste ça. Il faut que je vive aussi. Parfois, je pourrais vendre comme le fromage. Je ne serais pas obligé de le mettre à 2 pour 5. À 3, je pourrais le vendre pareil. Oui, puis à 2 pour 6, puis à 2 pour 7 $, vous en vendriez quand même. Mais pour moi, mon modèle d'affaires, c'est de faire économiser le monde. Oui. C'est pas toujours facile, je peux vous le dire, c'est pas toujours facile. Vous vous cassez la tête. Quotidiennement, quotidiennement. Sauf qu'on revient au fromage. Si je suis capable de le faire à 2 pour 5, je vais le faire parce que j'ai la volonté de le faire. Vous avez la volonté. Vous travaillez pour le monde. Puis, votre clientèle, est-ce qu'elle a changé depuis l'ouverture du premier Escondes-Saint-Jean sur la Rive-Sud? Je vais vous dire quelque chose. On n'aimera pas personne. Aujourd'hui, il y a une madame qui est venue. Elle a trois enfants. Elle a un mari. Puis, elle m'a envoyé un message, elle dit, elle dit, j'y arrive plus. Elle dit, j'y arrive plus. On a bien beau travailler 50-60 heures par semaine, l'hypothèque, puis tout. C'est du monde. En tout cas, j'ai fait une épicerie, madame. Ça m'a comme... Ça vous a touché. Mais c'est une cliente de longue date qui m'a jamais rien demandé, qui a toujours fait cette petite affaire qui est arrivée. Mais les taux d'intérêt, décidez ça. Ça l'affecte beaucoup de monde. Vous êtes aux premières loges. En terminant, il nous reste 15 secondes. Les grandes épiceries ne vous aiment pas. Ça, c'est clair. Mais vous ne vous laisserez pas intimider. Du tout, du tout, du tout. Là, on a Escompte-Saint-Jean à Saint-Jean. On ouvre Escompte-Saint-Jean à Ville-Saint-Laurent. Sherbrooke, c'est la bannière Géconomise, que ça s'appelle, parce qu'ils sont plus petits. Puis, je peux vous dire une chose, je planifie d'en ouvrir des petits Géconomise. Yves Dubé, vous êtes propriétaire d'Escompte-Saint-Jean. Vous êtes en pleine expansion. Merci beaucoup et bon succès. Merci à toi. En passant, bonne fête, vendredi. Merci beaucoup. C'est bien gentil.